Alors ici on retrouve l'ensemble de nos partenaires et tous les teams officiels en fait que ce soit les teams français ou étrangers qui viennent rouler sur le trèfle lozering amd donc on leur demande de leur coordonner les dimensions de leurs emplacements et puis après on a un responsable du paddock qui va tracer des plans et les définir les emplacements de chaque structure c'est une très très grosse organisation pour des retombées économiques qui sont à la hauteur puisqu'on estime à peu près à 1 million 200 mille euros les retombées économiques du trèfle lozering amd on a 600 mille euros de retombées économiques directes 400 mille euros de budget de fonctionnement du club qui sont réinjectés dans l'économie locale et à peu près 200 mille euros des cours de retombées économiques indirectes avec tous les pilotes et leurs familles qui vont revenir en vacances ou avec des amis c'est ça c'est le pc course avec c'est moi qui gère à la sécurité avec kiki boulet et ici cet appareil reçoit les par radio tous mes collègues qui sont sur les spéciales etc c'est la bonne le bon déroulement du trèfle et s'il veut dire avoir des incidents on peut gérer au mieux par exemple et bien blessé qui se dans une spéciale on a nos pompiers qui sont sur chaque spéciale qui puissent qui peuvent intervenir on transmet l'information ici moi qui l'a retransmet à l'hôpital demande pour prendre la charge de suite de le blessé donc aujourd'hui nous c'est le contrôle administratif et le contrôle technique donc juste en dessous nos pieds là nous avons une vingtaine de postes pour accueillir tous les pilotes pour vérifier la conformité de leurs documents administratifs permis assurance et ainsi de suite et une fois qu'ils sont passés au contrôle administratif et bien ils montent ils ont demi-heure pour monter leur moto au contrôle technique et c'est là où on vérifie leur moto qu'elle soit en règle par rapport à la législation et après ils posent leur moto au contrôle technique et la reprendront que demain au moment du départ nous avons nos amis de la Trois-Rouge dans ce cas là aujourd'hui nous avons été sollicités avec l'équipe de médiateurs covid pour venir tester les candidats les concurrents qui n'avaient ni été vaccinés ni qui n'avaient eu de PCR de moins de 72 heures et impérativement nous les avons testés pour savoir s'ils étaient positifs ou négatifs alors sur chaque moto mais un transpondeur le transpondeur est associé au numéro de la moto et quand il passe en spécial c'est avec ça qu'on enregistre les passages donc cette année 35e édition les coureurs ont droit à un partenariat free gun Ipone qui leur offre de quoi graisser la chaîne moto red bull de la communication du département de la ville de monde voilà du partenaire local voilà à boire avec modération et qu'est ce que vous pouvez dire de l'ambiance aujourd'hui sur cette place du foirail cette reprise après une année d'incertitude et bien c'est fantastique on est bien content de voir le foirail de revertir toutes toutes ces belles couleurs de semis et tente et autres les pilotes sont contents les bénévoles sont contents voilà pour le masque pas le masque non je m'occupe du contrôle technique qui consiste à contrôler que les motos soyez en règle les équipements homologués le bruit l'éclairage voilà les tenues les casques qui doivent avoir une homologation et les gilets de protection dorsales et ventrales alors toute la journée on a compté deux minutes par pilote à 600 pilotes voilà ça fait 1200 il faut compter une dizaine d'heures en fait alors on estime on a à peu près 300 bénévoles sur l'ensemble des trois jours et il ya un noyau dur d'une trentaine de personnes qui travaillent à l'année pour l'organisation de l'épreuve exactement c'est une grande famille en fait toute l'équipe du motoclub lausérien et des lausériens qui viennent principalement de lausère mais on a aussi des bretons on a des corses on a des gars qui viennent de la région de nice donc oui c'est une grande famille et c'est ce qui fait la force en fait de cette organisation et de plus non seulement il ya une lien qui est très fort mais en plus le noyau dur a grandi quasiment ensemble c'est des amis d'enfance et puis il ya des complémentarités aussi au niveau des compétences techniques et professionnelles on a des plombiers on a des une personne qui travaillait à la préfecture on a quelqu'un le président le nouveau président qui travaillait à la saffaire donc on a des des personnes de tous les univers en fait alors là ce compte à rebours en fait c'est un chrono c'est ce que vont voir les pilotes à l'arrivée de chaque spécial on a l'équipe des chronométreurs donc qui travaillait pour le championnat de france d'enduro entre autres qui est en train de mettre en place tout le système de chronométrage si vous voulez en fait le chronométrage sert à définir le classement général dans chaque spécial le concept du trèfle c'est trois circuits en forme de trèfle autour de la ville demande donc trois boucles qui vont traverser les trois principales régions géographiques du département on va avoir donc la margeride qui sera pour vendredi l'aubrac les contreforts de l'aubrac qui sera donc le samedi et puis nous terminerons le dimanche avec le cos et les gorges du tarn alors ici c'est l'endroit où est géré tout le matériel on voit notamment teddy qui est en charge de l'organisation de la remise des prix qui est en train de préparer toutes les coupes qui seront remises aux vainqueurs de l'épreuve dimanche soir trèfle mobile c'est une cacahuète salut les jeunes ça se perd pas comment on fait en hiver